Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne, mon bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Sport Tracker. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Donc c'est une application pour les sportifs et les sportives Linuxiennes et Linuxiennes. Donc quelle que soit votre activité, du vélo, de la course à pied, de la natation, on verra ça tout de suite. Parce que je cherchais, on va dire, de quoi mettre, tenir un petit compte, je peux m'exprimer ainsi, pour tenir une espèce d'agenda des différentes activités que je ferai du moins avec cet été, puisque les beaux jours arrivent. Donc là, je vous parlais de Sport Tracker. Donc là, je mettrai le lien vers le sourceforge.net. Donc c'est une application qui est disponible pour BSD, Windows, Mac et Linux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de guerre de clochers. Donc là, je vous mets déjà en prévu les différentes photos de Sport Tracker. Donc vous pouvez avoir, vous avez une espèce d'agenda, vous allez mettre toutes vos activités sportives. Et après, vous pouvez très bien voir l'évolution sur un diagramme. Ou par des courbes. Avec les calories, par exemple, dépensées. Et vous pouvez même avoir quelque chose qui s'appelle pour les track points. Pour ceux qui ont peut-être tout ce qui est objet connecté, etc. Donc pour pouvoir l'installer, vous allez aller dans Files. Files et après Sport Tracker. Donc on va prendre la dernière version à la date du 30 mars 2018, qui est la version 7.5.0. Et après, vous allez choisir si vous êtes sur Windows, sur Ubuntu ou sur Mac OS. Ou sinon, votre fichier bin.zip ou votre fichier source en .zip. Donc pour tous ceux qui sont sur la PC Unix OS, c'est directement disponible dans le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc la dernière version, c'est-à-dire la 7.5.0. Donc là, je tiens à préciser que là, je suis sur le portable à madame. Parce que moi, je n'ai pas encore, on va dire, reçu. Donc je n'ai pas encore cherché aussi mon nouveau portable. Donc je suis en recherche. Donc je regarde, on va dire, les différents matériels. Pour pouvoir, on va dire, m'équiper bientôt. Donc là, pour lancer Sport Tracker. Voilà. Donc comment se présente cette application Sport Tracker ? Donc plusieurs catégories de sport ont été ajoutées par défaut. Vous pouvez les éditer. Donc là, on se retrouve avec un planning qui va du lundi au dimanche. Je crois que vous pouvez le changer. La date du jour. Et vous avez tout à l'extrémité, en espèce d'orange, un récapitulatif du moins, de tout ce que vous aurez fait durant la semaine. Donc on sent bien au mois de juin 2018, le 19, donc mardi 19 juin. Donc ça se présente comment ? Vous pouvez éditer les exercices, ajouter une note, ajouter un poids. Dans les préférences, nous avons soit le calendrier ou la liste des exercices. Vous pouvez aussi calculer automatiquement par défaut. Donc soit c'est basé sur le calcul de la durée, soit le calcul de la vitesse moyenne, ou le calcul de la distance, avec la possibilité d'enregistrer automatiquement en quittant. Et après, vous avez différentes unités de mesure, la liste des exercices et l'exercice Viewer aussi. Du moins, l'onglet Exercices Viewer. Après, dans l'affichage, pareil, liste des exercices, liste des notes, liste des points et filtrer, on va dire, les entrées. Après, on va presque terminer par éditer les catégories sportives, les statistiques et les courbes. Et après, vous avez un bouton d'aide à propos. Et je suis bien à la dernière version de Sports Tracker. Donc par exemple, aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 juin 2018. Je peux ajouter par exemple un exercice. Donc je vais laisser la date qui était, par exemple, pour 20 heures. On va arrondir à 20 heures. Et je vais faire, par exemple, en catégorie, par exemple, course à pied. Donc sortie sur route. Intensité, on va dire, normale. On va dire que j'ai fait 10 km. Et que j'ai pris, par exemple, je vais me mettre ici pour mettre directement la durée. Et que j'ai pris, par exemple, 55 minutes pour faire ses 10 bornes. Donc là, il va me calculer automatiquement ma vitesse moyenne qui serait, à ce moment, de 10,91, on va dire, on va dire comme ça, km heure. Donc après, vous pouvez mettre différentes options. Les déniveler et tout ce qui est calories consommées, etc. Donc là, ça me met les 10 km. Et lorsqu'on va dans le récapitulatif, j'ai, par exemple, les 10 km que j'ai parcourus ce jour. Et par exemple, les 55 minutes. Si hier, j'avais fait, par exemple, une activité. Donc je vais rajouter maintenant un exercice. Et que j'avais fait, par exemple, On va mettre du vélo. Donc, sorti sur route. Et que j'avais fait, par exemple, 30 bornes. Et que, en vitesse moyenne, je vais me mettre que j'avais mis, par exemple, allez, je mettrais 27 km heure. Donc là, ça me dit automatiquement que j'ai pris 1h06 pour pouvoir les faire. Et là, on se rend compte que dans tout ce qui est récapitulatif, je me retrouve avec le total, par exemple, des kilomètres parcourus. Donc, il mélange la course à pied et, on va dire, le vélo. Donc, ça me fait 40 km. Et le temps total d'exercice que j'ai fait. Donc, à ce moment-là, je serai à 2h01min40s d'exercice. Après, il y a la possibilité de voir en forme de graphique ou de statistique. Donc, le minimum, le maximum, la moyenne, etc. Donc, ça, je reviendrai vers vous. Donc, ça, je vais commencer à le faire. Et là, on peut voir que vous pouvez aussi avoir des courbes avec les différents exercices que vous allez faire. Donc, ça, peut-être d'ici quelques mois, je reviendrai vers vous avec Sports Record pour vous montrer un peu plus l'évolution, on va dire, de mon activité physique, si je peux m'exprimer ainsi. Et il me semble que l'on peut éditer des catégories sportives. Par exemple, il y a la course à pied, vélo. Donc, je suppose qu'on peut mettre, je ne sais pas moi, de la natation, etc. Donc, natation, si vous faites de la natation, etc. Donc, il faut que je rajoute au moins une sous-catégorie. Donc là, je mettrai un truc de piscine, si je peux l'ajouter ou pas. Attends, allez, hop. Je mettrai natation, je mettrai la brasse, par exemple. Hop, ce sera plus simple. Voilà. Donc, après, si par exemple, vous avez fait une activité et que vous voulez la supprimer, il n'y a pas de souci. Vous effacez l'entrée. Et automatiquement, ça se met à jour. Donc, du coup, je ne serai pas plus long, tel simplement pour vous parler de l'activité, de l'application d'humain, SportTrickers, qui est disponible pour BSD, Windows, Linux, Mac OS. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et vous pourrez, on va dire, vu que les beaux jours arrivent, tenir en compte, je peux m'exprimer ainsi, de vos différentes activités sportives. Donc là, je vous remets, on va dire, les différents previews, je peux m'exprimer ainsi, de cette application. Donc, les différentes courbes que vous pouvez avoir. Et il y a aussi la possibilité de mettre, donc, l'exercice viewer. Donc, si vous courez, par exemple, en ville, avec différents points, des track points, pour que ça puisse vous dessiner, par exemple, un plan dans la ville. Et donc, peut-être qu'avec ce, cette, du moins, exercice viewer, peut-être qu'il vous faudra, peut-être, une montre connectée, un portable, du genre, etc. Donc, vous m'avez compris, par rapport à cela. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.